Générique 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 Et tout d'abord, les prévisions météo, je vous le disais, ce matin, quelques rares éclairs s'y au réveil et au fur et à mesure, très rapidement, les perturbations vont gagner du terrain. Le temps sera beaucoup plus couvert qu'hier, cet après-midi et aujourd'hui, toute la journée. On aura peut-être même quelques gouttes de pluie ce soir et la nuit prochaine. Les températures, elles seront plutôt fraises ce matin, mais remonteront cet après-midi pour atteindre 10 ou 11 degrés. Et puis, vous le savez, ce week-end, ça s'annonce donc très humide avec des pluies demain, samedi et dimanche. On en reparle avec les prévisions complètes de météo-service après ce journal. L'info en bref, tout d'abord, à Calais, c'est l'avocat élu du Front National, Gilbert Collard, qui défendra le riverain, ayant en sorti un fusil factice lors d'une manifestation en faveur des migrants le week-end dernier. La vidéo a été vue des milliers de fois sur Internet et l'homme va être poursuivi par la justice. Le jeune serait un proche des milieux néo-nazis et c'est sa famille qui a contacté le médiatique avocat pour le défendre. Et Gilbert Collard, élu du Gard pour le Front National, a confirmé hier qu'il interviendrait en faveur de ce calaisien. Une autre info en bref, publiée hier par la Voix du Nord, 11 personnes ont été interpellées la semaine dernière à Saint-Gandre-Mélantois, Ouavrin-Aubourdin et Cisouin, dans le cadre d'une vaste opération antidrogue de la gendarmerie. Plusieurs sortes de drogues et de l'argent liquide ont été retrouvées au domicile des riverains. Certains ont directement été placés en détention provisoire. Allez, l'actualité en image ce vendredi avec tout d'abord la première séance plénière du conseil régional Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Hier à Lille, entre toutes sortes de délibérations, procédures et l'abstention permanente des élus du Front National, nous avons voulu nous intéresser à la plus jeune élue de la nouvelle Assemblée. Faustine Maliard a tout juste 20 ans, elle vient de Calais et elle sera donc la benjamine de ce mandat. Étudiante en licence d'histoire à Lille 3, elle suit désormais les cours à distance pour se consacrer pleinement à la politique. Elle a notamment intégré la commission travail mise en place par Xavier Bertrand, élue depuis 2014 au conseil municipal à Calais. Faustine n'a aujourd'hui plus beaucoup de temps à consacrer à ses passions, la musique, la danse et le football qu'elle pratique avec ses amis. Aujourd'hui, sa vie, son ambition, c'est de faire baisser le chômage. Clotilde Le Guevac l'a rencontrée, la plus jeune élue du conseil régional, Faustine Maliard, qui présente son choix de vie sur Grand Lille TV. C'est un choix de vie parce qu'il n'est pas forcément compris par tout le monde, qu'il n'est pas forcément compris surtout par les gens de mon âge. Mais quand on dort peu la nuit, on arrive à faire beaucoup de choses, les week-ends aussi. Je pense que mes études, je ne les ai pas mises entre parenthèses. Mais aujourd'hui, j'ai donné la priorité à mon engagement politique, à mon travail au cabinet Natacha Bouchard. C'est un choix que je ne pense pas remettre en question parce que j'en suis assez sûre. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime, j'ai une réelle opportunité. Être collaborateur, c'est un vrai métier, ça s'apprend, c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai quand même souhaité poursuivre mon inscription à l'université, à la fac. Mais aujourd'hui, ma priorité, elle est clairement celle de mon mandat, de mon engagement politique. Autre sujet politique ce vendredi matin, souvent réclamé lors des élections. On part toute une frange de la population, mais encore jamais comptabilisée en France. Le vote blanc va faire l'objet d'un projet de loi déposé par le député du Pas-de-Calais, Stéphane Saint-André. Il a décidé de se lancer dans cette démarche à la suite des élections régionales de décembre dernier, quand il a remarqué que le vote blanc avait été particulièrement important dans les deux régions, en PACA et Nord-Pas-de-Calais-Picardie, où le Parti Socialiste avait retiré ses listes pour laisser la droite seule face au FN. Un vote important, certes, mais sans réel impact, car non comptabilisé de manière officielle. Sa proposition a été déposée, elle doit maintenant être examinée en commission. On l'écoute, Stéphane Saint-André au micro de Céline Uré. C'est peut-être un moyen, effectivement, de lutter contre la montée du FN, que les citoyens puissent s'exprimer. J'en ai rencontré, effectivement. Je ne sais pas si ça aura un effet important. Mécaniquement, on sait que ça fera baisser les résultats des candidats en présence. Mais ça fait partie de toute une batterie d'actions parlementaires que nous devons mettre en place. 7h19, l'info en bref également ce matin avec cette plainte d'un chauffeur de taxi Lillois contre l'entreprise Uber. Ce professionnel réclame 50 000 euros au titre du préjudice subi durant l'année 2014 face au service Uber Pop, aujourd'hui interdit. La plainte a été examinée hier par le tribunal correctionnel de Lille qui rendra sa décision le 3 mars prochain. Notez également l'ouverture de la saison du carnaval en Flandre ce week-end. Après Dunkerque, il y a deux semaines, c'est à l'intérieur des terres à Godvarzeld qu'ont lieu. Demain, les premiers balles et bandes. Rendez-vous demain à 13h30 pour le bal des enfants. Et dimanche, 15h pour tous les carnavaleux. Ambiance flamande traditionnelle garantie. Allez, dans le reste de cette édition, on évoque, c'est 48h pour l'emploi. La neuvième édition à Kinépolis à l'homme, hier et aujourd'hui encore. 50 exposants et 1000 postes à proposer dans tous les domaines d'activité ou presque. Plus de 6000 visiteurs sont attendus durant deux jours. Il faut donc être patient, arriver tôt et être bien préparé pour tout de suite séduire le recruteur. Rendez-vous aujourd'hui de 9h30 à 17h30 à Kinépolis. Louis Cahier est allé y faire un tour hier matin et a rencontré plusieurs candidats. Pas de critères particuliers. Là, comme c'est une reconversion, j'espère déjà trouver le moyen de passer l'entretien et voir si ça peut donner quelque chose par la suite. Je suis venue chercher une reconversion, puisque j'étais dans le médical et je ne veux plus. J'ai trouvé deux stands où c'était particulièrement intéressant, dont un où je pense avoir un entretien. C'est intéressant, surtout aussi qu'il y a des petites offres sur les murs. Donc j'ai regardé aussi, je vais postuler sur Internet. C'est impeccable. Là, je vais refaire un tour pour voir les différents stands. J'ai bon espoir. Il y a pas mal de monde, il y a beaucoup de concurrence. Mais je garde la foi. Je ne me prends pas la tête, mais je suis sûre que je vais trouver. Et puis en 15 secondes, on termine ce journal avec ces images de l'Anduropal, puisque c'est bien évidemment l'événement sportif de la région ce week-end au Touquet. Adrien Van Beveren, qui vient de finir premier français du Dakar en Amérique du Sud, sera évidemment favori pour cette course, la plus grande course à moto de sable en Europe. 7h21, tout de suite l'infotrafic et la météo bien évidemment ce vendredi matin. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501